Bonjour à tous, ici Maître Armand, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans l'épisode 5 de notre aventure sur Pokémon Ultra Lune. J'espère que le format d'épisode relativement long vous plaît, parce que pour l'instant j'ai bien pris mon rythme d'un épisode d'à peu près 50 minutes. Donc on est très très bien. Alors on va partir immédiatement vers la route 3. Ce qu'il y a c'est que dans le dernier épisode on s'est quitté alors que je vous disais justement on va aller la route 3, le jardin, on va affronter Pectorius. Et c'est vrai que pour l'instant je parle beaucoup comme si je connaissais le jeu puisqu'on a fait l'une et que le scénario il ressemble beaucoup. Mais en soi, une surprise peut toujours se produire. J'espère vraiment une surprise, je ne sais pas vraiment si on va faire les îles dans le même ordre que dans Pokémon Lune et Soleil. Ça va être un petit peu une chose que j'attends. Alors, le fait que notre Flamiaou évolue en matoufeu rend le Pokémon vraiment très fort. Alors, pour la suite, je m'étais dit qu'on pourrait faire briller Fantominus mais comme on est encore dans une zone tuto, l'île de Méliménée n'est qu'un gros tuto pour Pokémon, un très bon tuto mais un très long tuto, je pense qu'il y aura beaucoup trop de Pokémon de type normal. Et pour l'instant notre Fantominus n'est vraiment pas à son avantage quand on voit qu'il n'a que comme seule attaque offensive les chouilles. Donc pour l'instant on va vraiment le transporter, il va se laisser XP par le multi-exp. Mais du coup on va refaire briller Magneti qui lui par contre n'a pas évolué contrairement à Flamiaou. Comme ça, ça va équilibrer un petit peu les choses et ça ne va pas rendre les combats trop faciles, en tout cas je l'espère. Est-ce que tu vois ces ombres qui bougent au sol ? J'ai marché sur une d'entre elles et je me suis fait attaquer par un Pokémon ou un oiseau. Bon, il était mignon alors je n'en ai pas voulu. Mignon ? C'est vrai ? Mignon comment ? On va regarder. Oula, oula ! Mais c'est un Rookool ça ! Ah non, c'est un bienfait mec. C'est tout petit, c'est mignon ça. Alors par contre, il y a un effet de lumière très intéressant sur le sol. Alors est-ce que c'est de la poussière qui se fait balayer par le vent ? Est-ce que c'est un effet de lumière du nuage ? Je ne sais pas. Alors voyons voir les dégâts d'éclair. Oh mais Pierre-Pepè qui est niveau 13 ! Oh mais Alteo il ne nous a pas menti quand il nous a dit que les Pokémon étaient plus puissants. Et bien c'est parti ! Oh c'est le one shot ! Oh là là ! Qui a dit que ça allait être plus difficile avec Magneti déjà ? Je crois que c'est moi. Je crois que j'ai encore parlé trop vite. Magneti, je crois qu'il évolue au niveau 30. Donc lui par contre il y a le temps avant qu'il devienne un Magnéton. Mais une fois un Magnéton il sera beaucoup trop puissant. On va affronter les Dresseurs. Ça par contre c'est garanti. On va se faire autant d'XP que possible. Je me dis finalement il ne reste pas mal de choses à visiter sur Mélé Mélé. Je ne suis pas certain qu'on arrive à faire le combat de doyen. Si là on passe du temps sur la route 3, qu'on visite, qu'on affronte les Dresseurs, les Pokémon sauvages... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On va profiter un petit peu de voir quelles sont les ressources que nous offre cette région revisité. Alors l'attaque éclair sur Psycho-Quack, lui il va tenir. C'est obligé lui, tiens. Il a une bonne Dresseur, Psycho-Quack. Oui, bien sûr qu'il tient. Mais il n'en tiendra pas deux. Il n'a pas de vive griffe. Donc on va prendre Pistolet à haut. Par contre c'est ça, Magneti il encaisse mal des attaques spéciales comme celle-ci. Bon ça va. De toute façon après si Magneti tombe au combat, on aura toujours... Bah tout feu pour prendre la relève. Mais ce serait bien qu'on arrive à le garder en vie. De toute façon on a des potions. Je pense qu'on a trop de potions, ça ne sert à rien dans le sac. Et là il y a des hautes herbes avec une Pokéball. Quel genre de Pokémon vivent dans ces hautes herbes ? Des ferro-singes ? Des pieds-fabriques ? Des Bombidou ? On ne va pas le combattre. Parce qu'on va préserver les forces de Magneti. Mais on sait bien qu'une petite Bombée m'a bien placée. Ça lui aurait remis les idées en place. On va te laisser vivre Bombidou, on va te laisser tranquille. On va juste ramasser l'objet qui se trouve ici. Et qui est une Swambol. Qui se vient de se rajouter à la vingtaine de Swambol qu'on a déjà. Et là, qu'est-ce que c'est ? Un cadeau-oiseau ? Ça c'est incroyable un cadeau-oiseau. Non, ça a un pied-fabriques. Tout pourri. Je n'en veux pas moi. Tu ne m'intéresses pas. Déjà que... Je vais même lui faire la claire. Il fait pique-pique. Il reste plus rapide. Un PP. Un PV, je veux dire. Il est nul. Ils sont tellement mauvais qu'ils s'attaquent à Cosmog. C'est quand même des Pokémon qui n'ont pas de race au point d'attaquer un Pokémon comme Cosmog. A partir de là, c'est une espèce de Pokémon qu'il faut éradiquer. Et après, c'est tout au niveau dresseur. Ah non, voilà. Je me disais, ça va trop vite sinon. Les types de Pokémon, c'est bien. Mais n'oublions pas le type des capacités. Un conseil important. Un Pokémon qui utilise une capacité du même type que lui a un bonus sur l'attaque qu'il lance. Par exemple, un Zoroark qui fait lance-flamme frappera probablement moins fort qu'un Dracaufeu qui fait lance-flamme. En tout cas, le plus important, c'est de comparer des Pokémon qui ont les mêmes stats. Alors. Mais Doudou Veil, il est de type fée. Il est plein de fée. Petite bombément. Petite vive griffe, petite bombément. Magnifique. Et là... Ouah, ça fait mal quand même. Ouh là, 4 PV sur un type pas très efficace. Mais ça va. Il reste toujours à portée de bombément. Le problème, c'est qu'il peut en refaire un autre. Parce que là, cette fois, il n'y aura pas eu la vive griffe. J'aurais préféré que la vive griffe s'active finalement au deuxième tour. Ah, bombément, ça ne fait pas le chaos. Mais même de très loin. Oh, il tient. Et là, par contre, Magneti va peut-être pas tenir. On va utiliser une potion. C'est le bon moment. Ah oui, je peux tirer le moitié soutien. Pour augmenter les stats. Mais ça ne sert à rien tant qu'on ne l'aura pas soigné. Voilà, j'ai 11 potions. On y va. Voilà, je vais revenir à 24 PV. La méga sensu qui va me faire seulement 3 PV de dommage. Et là, Doudou Veil, par contre, on ne tient pas une autre bombément qu'on va faire. Et la vie griffe. Quelle chance. C'est terminé. Doudou Veil. Une belle victoire. Et voilà, il monte au niveau 15. Donc, il est à la moitié du niveau requis pour l'évolution, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, il gagne plus 2 d'attaque spéciale quand même à chaque montée de niveau. C'est énorme. Il a énormément d'attaque spéciale pour un Pokémon de niveau 15, pour un Pokémon de début de jeu. Alors là, il y a un Pokémon sauvage. Un bec pointu pour augmenter la puissance des capacités de type vol. Pourquoi pas ? Et il n'y avait pas d'autres dresseurs. On est bien d'accord. Donc, on va simplement marcher derrière ces ombres de Pokémon oiseau. Là, 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 là. Voilà. Et puis, on a déjà fini cette partie de la route. Ce fut facile. Qui es-tu, toi ? Quoi, de plus, pas le pitant qu'un combat pimenté par des capacités de récupération de PV. Des capacités comme atterrissage, par exemple. Prouve-moi que tu détailles à vaincre tous les dresseurs de la route 3 et je te montrerai. Alors, la route 3, elle descend jusqu'au sud. Donc, il y en a pas mal encore des dresseurs à battre. Mais je propose qu'on relève le défi. Et tu as un dresseur, toi ? Non, non. Moi, je suis juste quelqu'un qui va te donner un objet. Un gros Lozen pour augmenter le bonheur avec un Pokémon. Est-ce que ça serait intéressant pour un Pokémon de l'équipe ? Pas nécessairement. Mais on retient qu'on a ça pour doubler les effets de bonheur. Là, il y a des hautes herbes. Là, une CT. Donc, on ne peut pas les récupérer. Un peu décevant. Et je ne peux pas encore aller au sud ? Non. Le fort me dit qu'il faut que je retrouve Lily. Donc, on ne va pas y aller tout de suite. Eh bien, soit. On va se rendre à cet endroit qui est le jardin de Mélé. ou dansent les plumes lignes sauvages. Et si mon hypothèse est bonne, on devrait également trouver des flas bébés. Et la musique est toute calme. C'est trop beau. Doudou, ne t'éloigne pas trop. Oh, il a encore fait des siennes. Il est parti, c'est ça ? Ah, remoncez-toi, mon Doudou. Il s'est encore échappé de mon sac. Oh, loulou ! Ah, il nous montre une petite grotte. Non, il ne va pas là-dedans. Mais non, pourquoi il va là-dedans ? Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans l'une, j'avais complètement manqué cette entrée, cette petite grotte qui mène vers la grotte vers la mer parce que, justement, ce n'était pas visible du tout. Et je pense que là, ils ont modifié un petit peu le scénario pour qu'ils se disent « Mais attendez, les joueurs, ils ont tous manqué la grotte vers la mer. » à cette cinématique, eh bien, les joueurs pourront trouver l'entrée. Et bah, du coup, il va falloir y aller. Merci, Doudou. Ah, Motisma, oui. Pour entraîner tes Pokémon, il n'y a pas mieux que le Motiexp. Compte sur Motisma ! Le Pokémon, ils gagneront plus de points d'expérience. Ah oui ! Ah oui ! Et d'ailleurs, sur la droite, ça doit être le temps que ça dure et j'ai l'impression que Motisma ne me tire plus la gueule. C'est déjà bien. Bah, plus de points d'expérience, moi, ça me convient très bien. C'est craqué, mais ça me convient. Ah, c'est beau, hein. Petit Bombidou. Est-ce qu'on le met KO ? Est-ce qu'on le met KO avec Magnéti ? Ouais. On va profiter d'avoir l'augmentation d'expérience. En plus, il a Vifgrif qui s'active. Là, bon m'aimant. Ah, ça ne fait pas le KO ! Est-ce que je vais le regretter ? Ah, peut-être ! Ouais, parce que du coup, je l'ai suffisamment affaibli pour qu'il appelle à l'aide et il a de bonnes chances d'appeler à l'aide. Et un Bombidou à part... Ouh, ça va vite, par contre. Oh, ouais. Est-ce qu'on fuirait pas le versus ? Moi, je dis oui. On s'en va. Vous n'avez pas réussi à fuir. Parasport, bon ferré. Il faut se barrer. Il faut se barrer parce que là, ils vont devenir très très relou à deux. On s'en va. C'est bon. En vrai, le problème, c'est que si on avait mis KO, le dernier... Enfin, celui qui est apparu en premier, l'hôte, le temps qu'on l'affaiblisse, il en aurait encore appelé un autre. On ne serait jamais sorti du combat. Pour gérer ça, il faut souvent des attaques de zone qu'on n'a pas avec Magneti. La grotte vers la mer. Donc, c'est par là qu'est parti Cosmog. On visitera la suite du jardin ensuite en ressortant, je pense. Dans cette grotte, il y avait des trucs tout pourris dans Lun et Soleil. Il y avait Topicor, Dalola et Nosferapti. Est-ce qu'ils ont rajouté des trucs ? Des psychocouacs. Je ne sais plus s'il y a des psychocouacs de base. Et là, c'est le gris. On pourrait dissiper les effets de la météo. Pourquoi pas ? Non, psychocouac ne m'intéresse pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas ici qu'on pourrait trouver un partenaire pour l'équipe. Pourtant, il a l'air d'y faire assez froid. Alors, Doudou, on fait n'importe quoi ? Hein ? On se fait attaquer par des psychocouacs ? Eh ben, voilà. Évidemment qu'on allait forcément tomber sur eux cachés quelque part dans le noir. Eh bien, ça n'aura pas été simple de lui mettre le grappa dessus. Soli, soumets-le donc à l'évaluation. Ce sera l'occasion de tester le prototype de Pokéball que nous avons mis au point. Après tout, il nous a déjà permis de capturer un Pokémon alors cela devrait fonctionner. À vos ordres, mon capitaine. Non, laissez Doudou tranquille. Laissez Cosmog. Bah oui, laissez-le. Bah du coup, je vais devoir les affronter. Mais vous avez, ils avaient l'air gentils, tu vois. Enfin, non, ils avaient l'air complètement méchants, mais je veux dire, ils n'avaient pas l'air méchants. Enfin, voilà. Ouais, une Ultra Ball. Coifarel dans une Ultra Ball. Mais oui, c'est ça le prototype. Ils ont capturé Coifarel dans une Ultra Ball. Ils peuvent donc capturer des Pokémon avec. C'est énorme parce que c'est sur la route 2. Tout est lié. C'est bien pensé. On va faire éclair. C'est pas le plus puissant que j'ai, mais je veux voir les dégâts que ça fait déjà. Il ne s'est fait rien. Ok, donc on va faire Bombément. Le coup de boule. Ah, ça peut m'apeurer. Ça fait mal, ça peut m'apeurer. Ça passe. Vas-y, Neo Dynamic. Ah. Pourquoi je lui ai fait aussi peu de dommages ? C'est étonnant. Bombément, c'est 60 de puissance. et éclair, c'est 40. Ah, mais parce que Bombément, c'est physique. Je pensais que Bombément, c'était spécial. S'il explique le peu de dommage, il a toison épaisse. Ok, donc on va se barrer. J'aurais dû rester avec éclair et on va envoyer Matoufeu. Ouais, j'avais souvenir que Bombément, c'était spécial, mais pas du tout. Oui, donc vivement qu'on est lumineux au canon. Oh, le thème est sympa. Il est assez violent. Donc oui, c'était pas clair. Ce que je voulais dire. Pourquoi je fais double pied ? Je viens de dire que ce Pokémon, il résiste bien sur le physique et je fais double pied. Alors que Flammèche, l'aurait sans doute Mikao. Ok, il va faire rugissement. Ce que je voulais dire, c'est donc, ces dresseurs, ils ont l'air méchants, mais quand on discute avec eux, ils avaient pas l'air si méchants. Regarde touchant, c'est prioritaire et ça va me baisser. Mon attaque, peu importe. J'attaque sur le spécial et je gagne. Et je monte de niveau avec Matoufeu, peut-être aussi avec Magnéti. Dans tous les cas, laissez Quasmoque tranquille. Laissez Doudou. 30 minutes au niveau 15, peut-être une nouvelle attaque. Ombre nocturne, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Pour l'instant, c'est pas très intéressant parce que ça fait autant de dommages que le Pokémon a de niveau. Du coup, pour l'instant, vu qu'il est niveau 15, ça fait 15 PV de dommage. C'est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas extraordinaire du tout, en fait. Je vais le désapprendre. Non, on va pas apprendre ombre nocturne. C'est pas intéressant sur lui. Une balle ombre, oui, mais là, non. Et tout le monde demande de niveau. Incroyable. Il ne nous serait jamais venu à l'idée d'entrer en symbiose complète avec les Pokémon comme tu le fais. Tu t'es quand même bien débrouillé avec ton coiffarelle. Bien mieux que tous les autres dresseurs qu'on a affrontés. Bon, et puis c'est moi aussi qui ai fait n'importe quoi. Ah, voilà donc ce que ça donne, un vrai courant Pokémon. Eh bien, si ce jeune dresseur est à ses côtés, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. La blonde ne posera pas de problème. Non, quand le petit être nébuleux se sent menacé, il se téléporte. Ce faisant, il ouvre une brèche par laquelle pourrait s'engouffrer de bien dangereuses créatures. Mais si ce jeune dresseur est à ses côtés pour le protéger, mes craintes sont apaisées. Non mais voilà, non mais voilà, vous voyez, ils ne sont pas méchants. Ils sont juste là, objectivement, pour récupérer Cosmog parce qu'ils avaient peur qu'il ouvre une dimension qui soit complètement dangereuse pour l'équilibre de l'univers. Voilà. Soit parce que ça invoquerait des créatures dangereuses, soit parce que ça provoquerait son effondrement par création d'un mini-trou noir. Non, ne nous emportons pas. Oui, donc voilà, ils sont gentils. C'est juste, ils se sont dit, ouais, ils nous le laissent. Ah, pas de problème. Alors, on se fait bien de lui, on ne va pas l'abandonner derrière nous quand même. Bonjour Cosmog. Piu, piu. Ah, on le ramène. Lily, ce serait sympathique de soigner mes Pokémon par contre. Je pense que Magnéti en a bien besoin. Ah, tu es vraiment intenable. Merci beaucoup Armand. Et merci aussi à Magnéti. Je vais soigner ton équipe. Yes, Lily, elle sert qu'à ça, elle ne fait que soigner les Pokémon, mais elle le fait bien. Apparemment, il existe un Pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence en aspirant du nectar de différentes fleurs. Il ne s'agirait pas d'une évolution, mais d'un simple changement de forme. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Eh bien, ici, sur l'île de Mélé-mélé, le Plumeline absorbe le nectar jaune qui lui permet de devenir de type vol électrique. Bah oui, il n'y a pas grand monde ici. Non, il y avait juste quelques-uns des individus qui ont essayé de t'arrêter dans la première cinématique du jeu, mais sinon, tout va bien. Youhou, Armand ! Ah, et Lily aussi ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, j'ai fini l'épreuve, il est dans le nid ! Eh, Armand, faisons un combat là tout de suite, je vais voir si l'épreuve m'a rendu plus fort ! Bah, pourquoi pas ? J'en doute, mais... Ah, il a trop Pokémon ! Pfff ! Ouah, vous m'impressionnez tellement ! Ah, vous faites une fière équipe ! Ouah ! Une petite bombée-ment ! Ah, j'hésite même à faire un petit mur-lumière, tu vois, histoire de... qu'il ne pose pas de problème par la suite ! Ah, c'était un coup critique, ça, par contre ! Ah ! Bon, écoute, si tu as... si tu as décidé de nous embêter... Ouah, ça fait un truc de son trop bizarre ! C'est la musique de Chili qui fait ça ? Ou c'est mon câblage ? Je vérifie mon câblage. Non, mon câblage, c'est cool. Ah, je sais pas. Alors, on va faire une petite attaque feu. Petit gros feu, tiens. Ah mais non, il a fait rugissement ! Moi, j'ai pas vu. J'étais pas concentré, j'étais tellement perturbé par mon petit problème de truc. Bon, de toute façon, le gros feu fait le chaos malgré tout. Je crois qu'il a fait rugissement. Oui, j'ai pas perdu de point de vie, donc il a dû faire ça, et pourtant, le gros feu fait le chaos. Ça, c'est fort. C'est que ton brindibou, il est pas bien entraîné, hein, Tilly. Ah, Sonistrelle, toi aussi, tu en as capturé un. Ben, voilà une bonne chose. Et oui, il avait baissé mon attaque. Eh bien, soit. Ça ne me dérange pas, Sonistrelle, on va le gérer convenablement avec qui ? Ben tiens, on va envoyer Fantominus. Il a peut-être que l'échoué, mais là, Fantominus, je sens que ça va lui suffire à battre ce Sonistrelle. Enfin, j'espère. Ultrason. Mais Ultrason, ça a énormément de chances d'échouer. J'ai l'impression que ça n'a pas échoué une seule fois depuis qu'on me l'a utilisé depuis le début du jeu. Il échoué. Petite paralysie. Non. En tant que, ça me met combien ? Ça me met assez cher, mais ça devrait être assez équilibré. Je vais faire Hypnose. Comme ça, on va prendre un petit peu l'avantage. Comme nous, on est confus, ça va nous laisser le temps de sortir de notre confusion. Voilà. Après, Hypnose avait 40% de chance d'échouer, mais j'ai confiance. J'ai confiance en Fantominus. C'est son premier combat Pokémon et je pense que ça peut très bien se passer. Allez, vas-y, il échoué, il sort de la confusion. Oui, incroyable ce Gengar. Et là, c'est Nistrel qui dort encore. Bien joué, Fantominus. Une victoire facile. Après, il va lui rester des points de vie, je pense. Oui, voilà. Ah, j'ai évité l'Eutrazone cette fois. Bien joué. Et là, au prochain tour, Gengar va faire malédiction. Sur le dernier Pokémon de Tilly. Comme ça, on va s'assurer qu'il soit maudit. Il n'a plus qu'un Pokémon, donc il ne pourra pas le switcher. Ah, il a déjà fait évoluer son Pichou en Pikachu. Hum, regardez, voilà. Donc, on fait malédiction. On va sacrifier la moitié de nos points de vie. Pikachu est maudit. Et là, comme ça, on sait qu'en 4-5 tours, il est forcément KO. En plus, il fait rugissement, il ne fait pas éclair. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer Fantominus, qui est mis en difficulté, pour envoyer un Pokémon qui résiste très bien Pikachu, à savoir Magneti. On résonne son type électrique, il ne craint pas la paralysie. Et puis là, voilà, il n'y a plus qu'à attendre que Pikachu tombe lentement KO. On va lui faire quelques dommages, bien sûr, pour faciliter. Mais vous voyez, déjà, pof, 2 tours, il a perdu la moitié de sa vie. Allez, on va faire petite bombée ment. T'es clair, si tu veux. Si tu veux, mais ça ne fait rien. La bombée ment. Voilà. Tac, tac, tac. L'important, ce n'est pas d'aller vite, l'important, c'est d'humilier son adversaire. Souvenez-vous de cette leçon de vie. Et en plus, la vive griffe, oh là là. La gratuité. Et voilà. Ouais, Pikachu. Fantominus monte de niveau, c'est mérité. Matouffeu également, et Magneti, lui, par contre, pas du tout, mais Matouffeu va prendre hurlement. Oh, c'est utile, ces hurlements. Oh, c'est très utile, et en même temps, est-ce que j'ai envie de me priver de quelque chose, probablement. C'est utile, parce que ça me permet de virer un Pokémon qui a un clone, de le faire disparaître avec son clone. Ça me permet de virer un Pokémon qui a reçu trop de boosts de stats. Non. Non. C'est utile, mais non. En fait, il existe une CT hurlement, et je pense qu'on risque de la trouver en début de partie, s'il y a y est, donc on pourra toujours le réapprendre si on a envie. Par contre, Morsure sur Sonistrel, je dis oui, à la place de quoi, néanmoins, à la place de l'Ultrason ? Oui, on va oublier l'Ultrason, ça sert à rien. Enfin, lui, techniquement, l'Ultrason, ça lui sert à se nourrir, donc c'est important, mais nous, ça nous sert à rien. Ça allait trop vite pour que les Pokémon puissent nous montrer de quoi ils sont capables. Les tiens. Les tiens, vraiment les tiens, parce que, il n'y a pas de problème. Quel combat ? Bon, on a tous les deux vaincu le Pokémon dominant, donc on progresse. Je suis à fond, la papée n'a qu'à bien se tenir. Ah, tu étais à fond. Ah, Armand, je vois que tu retrouves Lily. Je sais que je pouvais compter sur toi, man. Alors, comme ça, t'as réussi l'épreuve ? J'espère que tu as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Oui, tout ça, c'est grâce à Brandybou. Je suis sûr que le vieux Pectorius ne tient plus en place alors qu'il est. Bah, pourquoi ? Bah, j'ai réussi l'épreuve, ça veut dire que je vais devoir me battre contre Papé. Et Armand aussi ? Exactement, le duel contre le doyen de l'île, c'est ce qu'on appelle la grande épreuve. Pour moi, qui étudie les capacités des Pokémon, c'est l'occasion d'assister à un max de combats plus cool les uns que les autres. Oh, vous mettez la pression, professeur. Allez, tous à Lily, chopons le vent arrière et descendons la route 3 avec style. Alors, du coup, on pourrait très rapidement, ah d'accord, j'ai plus Amotismora, ça doit durer 5 minutes, un truc comme ça, ou dizaines de minutes. On pourrait immédiatement descendre la route 3, mais non. On a, on a des choses à faire, on a du temps, on est allé assez rapidement pour cette phase-là, donc j'ai envie d'explorer un petit peu le jardin de Mélé-Mélé. J'ai envie de voir le genre de Pokémon sauvage qu'on peut y rencontrer, voir s'il y a des dresseurs, discuter avec les PNJ, et je veux retourner, oh, petit Plumeline. Et j'aimerais retourner dans la caverne vers la mer, pour voir le genre de Pokémon qui vit, et également pour descendre jusqu'au bout de la caverne, afin de débloquer l'accès à la baie, à la baie de Mélé-Mélé. En tout cas, cette zone sur la carte, vous voyez ici, si je clique sur la carte, vous avez une zone qui est ici située en noir, voilà, la baie de Kalae même, le plus beau paysage de Mélé-Mélé, au point d'être l'un des panoramas les plus célébrés d'Alola, dans le premier épisode, je vous ai dit, voilà, je sais comment y aller, il faut qu'on y aille, c'est là qu'on va aller, on ne pourra pas en profiter totalement, parce qu'il faut pouvoir surfer, pour tout exploiter, mais quand même. je cherche ma copine, je me demande si elle n'est pas en train de poursuivre un papillon quelque part. Eh bien, écoute, je vais la rechercher pour toi. Allez, il y a un objet, garanti, évidemment. Un pig venin, pour augmenter le dégât de type poison. Ouais, on n'a pas, ce sera utile sur Fantominus plus tard, peut-être. Bonjour, bonjour, tu es un dresseur à ce que je vois, accepterais-tu de te mesurer à moi ? Pourquoi pas ? Moi, c'est Fedra McQueen, c'est mon nom de scène, je l'ai choisi moi-même. Mon rêve, c'est de devenir actrice, je m'inspire des différents styles de plumes lignes pour me créer des façades et en jouer pendant les combats. Sur ce, il est temps d'investir mon personnage. Donnez-moi un F, donnez-moi un A, donnez-moi un I, donnez-moi un... Ah non, ça va être trop long, bah t'as mis. Mais alors du coup, ça, c'est un dresseur spécial, il était pas dans l'une, et c'est là qu'en fait, je vais me faire guaker, le dresseur est super fort, tu vois, il va y avoir des pokémons de niveau 40. J'ai un peu peur. Ou alors, effectivement, il y a un dresseur représentatif par jardin et chacun a un Plumeline. Bon, il est quel niveau ? Niveau 12, Plumeline, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Petit éclair. Parce que malheureusement, il n'a pas le talent paratonnerre, ça ne va pas le protéger. Donc, les dégâts seront neutres, vu qu'il est vol électrique. Et ça fait de bons dommages, oui. Et lui, il ne fait rien du tout. Allez, vas-y, Magnéti. Un PV sur Pic Pic, quoi, solide. Le prochain éclair devrait le mettre KO. Ah, écrasse face, ça change de stratégie. Oula, 2 PV. Et... Non, ça ne suffit pas. La vie grève, vite. Mais ce Magnéti, ce Magnéti, bon... J'allais jurer. J'allais jurer tellement je suis content. Oh, je contrôle la vie griffe. Ah, copie sur Meme Junior. Oui, c'est pas mal ça. On va lui enlever... Écrase face, tiens. De toute façon, je ne pense pas qu'on garde Meme Junior. Donc, on va prendre copie. Donnez-moi un P, un E, un R, un D, et un U. Enfin bon, t'as compris. Oui. Tu as perdu. Oh, Meme Junior évolue. Mais oui, il évolue au niveau 15. Ah, Ah, finalement, Meme Junior, Meme Junior, il est en mode, quoi, il ne veut pas me garder ? Non, vite, il faut que je trouve quelque chose. Peut-être que si j'évolue, il changera d'avis. Un Monsieur Meme, ouais, 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 peut-être Monsieur Meme. Écoute, je ne sais pas si tu as gardé ton droit de rester dans l'équipe, mais... Pourquoi pas ? Ah, ça traillarde, ça me restait dans la team de Maître Armand, quand même. Alors, Monsieur Meme. Grâce à ses talons de Meme, il est capable de faire apparaître de vrais murs. Applaudissez-le, au risque de recevoir une ou deux tornioles. Alors, bravo, bravo, félicitations Meme Junior. Et là, il veut apprendre Vague Psy. Ah oui ! Il commence à se faire respecter, hein. Alors, Vague Psy, les dégâts, sont aléatoires. Voilà, l'intensité est variable. On va enlever... Yoga, ça augmente l'attaque, on ne s'en fiche. On va enlever Yoga. Yoga disparaît pour laisser place à Vague Psy. Il y avait une animation super stylée, dans la première génération de Pokémon. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, j'ai droit à une récompense, peut-être. Voilà. Non. Une récompense. Ah ! Je peux prendre une photo ici. Un petit poste d'observation. Waouh ! Ah ! Je peux voir qu'il y a une Pokéball cachée là-bas. Petit Bombidou. Je ne peux pas zoomer, malheureusement. Non. Elle est bien. Viens, Bombidou. Petite photo. Cheese ! Elle est pas mal. Allez, on va la faire vérifier. C'est dommage de ne pas avoir le zoom encore. Voilà. Oui, regardez, elle est mignonne. Pour quelqu'un qui ne peut pas zoomer, elle est pas mal. Alors, tu as bien capturé son regard. Voilà qui me plaît bien. C'est un Pokémon, c'est bien ça. Ces fleurs me rappellent mon papy. Ah ! Super. Génial. Merci pour l'ambiance. Quel courage de bon matin. J'aime quand le ciel est dégagé. Pas mal pour un débutant. Ça me donne envie de m'essayer la photo. Ah ! 1867 de points. C'est ouf. C'est beaucoup, c'est vraiment pas mal. Et on passe niveau 2. Du coup, on doit gagner le zoom. Et oui. Attends un motisme instant, je téléverse. Voilà. Elle permet de zoomer. Alors, du coup, on va prendre une nouvelle photo pour tester le zoom. J'ai cru que le jeu allait bugger. Tout va bien. Ah ! Oh, il y a un flabébé. Et là, on a une photo sublime parce que là, on a un bon bidou et un flabébé sur la photo. Oh là 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 là. C'est compressé, c'est moche, mais l'idée est. Je pense que là, c'est 3000 pouces vert. C'est trop lumineux. 10 sur 20. Mais voilà ! Voilà ! Presque 3000 points. Voilà ! Mais bien sûr. Incroyable. Ben voilà. Bon, on n'est pas loin du niveau 3. On continuera plus tard dans un prochain spot d'observation. Discutons. Discutons avec les gens. Alors, la copine, elle devait être par là. Oui, ça doit être elle. Bonjour madame. Il est à ma recherche, il est trop con. J'adore me faire désirer. Là, je me sens vraiment aimé. Je vais le laisser me chercher encore un peu. C'est parfait. J'aime beaucoup ses esprits. J'aime bien. Alors du coup, là, il y avait une pokéball derrière un caillou. Oui, elle est là. C'est une super boule. Donc, on va retourner dans la grotte vers la mer. J'ai envie de voir ce qui s'y cache. Donc là, oui, on va prendre cette boule aussi. On va prendre cette boule, grotte vers la mer, découvrir ce qui s'y cache, remonter, aller à Lily, un chlorobule. qu'on n'avait pas encore rencontré jusqu'à présent. Et j'ai l'impression qu'il y avait des fruits dans les arbres. C'est peut-être moi qui me trompe. En fait, avec la coupe de cheveux et la chemise qu'on a, plus le petit short, j'ai l'impression d'être un Yakuza. J'ai l'impression d'être un rebelle. Allez, une filé-bole, ça c'est cool. Très très bien pour les types insectes. Et pour les types pauvres aussi. Mais je pense qu'ici, elle nous est surtout donnée pour capturer les pokémons de type insecte du jardin. Allez, on s'enfuit. Voilà. Alors après, je dis Yakuza, mais c'est un Yakuza... C'est un Yakuza... Ouais. Ouais, ça fait un peu le mec qui n'a jamais vu un Yakuza de sa vie quand je dis ça. Mais c'est un Yakuza de la région de Sapporo. Ah voilà, vous avez déjà vu un Yakuza de la région de Sapporo ? Eh bien voilà, moi non plus. Eh bien voilà, il ressemble à ça. Alors, la grotte vers la mer. Du coup, voilà, voilà, il y a des objets. Il y a des choses. Alors, Topicor d'Aola ? Un Liputti ! Un Liputti ! Un Liputti ! Allez ! Calmons-nous s'il vous plaît. Un Liputti sauvage. Avec prédiction. Liputti ! Waouh ! Alors Liputti ! C'est un de mes Pokémon favoris. Ils ont mis des Liputti dans la grotte vers la mer. Alors Liputti, il se trouve qu'il est de type Glace Upsi. Et dans mon équipe, il me manque un type Glace. Et le type Upsi, je pensais à Monsieur Mime. Je pensais à Metalos. Je pensais à Tokopillon. Mais le jeu me propose un Liputti. Je ne peux pas passer à côté. On va le capturer. Ok, je pense qu'en fait, le dernier membre de mon équipe, ce ne sera pas Metalos. Ce ne sera pas Monsieur Mime. Ce sera Liputou, les gars. Liputou ! Oui ! C'est parti ! Petite Pokéball ! Je devrais le capturer à la Soimbol, en vrai. Je devrais totalement le capturer à la Soimbol. À moins qu'il rentre dans la Pokéball. En quel cas, c'est son destin. C'est son destin. Alors, je suis en train d'y penser, mais Liputti, il a un talent caché qui est vraiment bien. C'est hydratation. C'est surtout pour Liputou que c'est bien parce que ça lui fait peau sèche. Et de fait, il a une immunité au type O. Ce qui serait excellent, mais le problème, c'est que le talent caché, pour l'avoir, il faut faire une chaîne de SOS. Et je n'ai vraiment pas le moyen, je pense, de faire une chaîne de Liputti. Sans compter que pour identifier le bon talent, donc le talent caché, il faut aller assez loin dans la chaîne pour avoir 15% de chance d'avoir le talent caché. Ces talents, c'est Benet et Prédiction. Prédiction, tu le détectes facilement, mais Benet, il faut faire Provoke ou il faut faire Attraction. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, je pense qu'on va se contenter de ce Liputti. On ne va pas faire de chaîne de SOS. On n'aura pas d'immunité au type O, mais ce sera déjà très bien. Prédiction me permet de savoir si un Pokémon a une attaque super efficace contre lui. Donc ça, c'est cool. Ce sera au moins cool. Liputti, Pokémon, bisous, bisous. Ses lèvres sont des détecteurs hypersensibles. Il les enduit de sèvres tous les jours pour les garder hydratés et éviter les gersures. Lui, au moins, fait ça. Moi, je ne fais pas. Ce n'est pas bien. Est-ce que je vais vous donner un surnom ? Oui. On va l'appeler Moumou. C'est Moumou le Liputti. Bienvenue, Moumou. J'ai hâte que ce soit Moumou le Liputou. Et donc, on va l'inclure dans l'équipe. Et là, c'est le drame. Et là, on se sépare de Monsieur Mime. Et là, Monsieur Mime se sont outrés. Monsieur Mime est en mode « Quoi ? J'ai pourtant tout fait. J'ai même évolué pour que tu me gardes et tout. » Et en plus, il y avait la Swambol pour capturer Liputti. Mais ce sera la Pokéball. Tous les Pokémon de mon équipe seront donc dans une Pokéball. C'est décidé. Alors, Liputti, quelles sont tes caractéristiques ? Alors, Moumou. Il a une nature plus vitesse, moins défense. Très, très bien. C'est un Pokémon qui est rapide, Liputti de base. Il a les chouilles également et doux baisers. Mais ce sera intéressant quand il aura des capacités de type spécial et surtout glace psy. Donc, la défense, on s'en fiche. parce que de toute façon, Liputti n'a pas de défense. Liputti n'a pas de défense non plus. Donc, ce n'est pas son point fort. Très bien, plus de vitesse. Il est pressé de faire plein de bisous. C'est très bien. C'est très, très bien. J'aime beaucoup ce jeu. S'il y a des Liputti sauvages, c'est le meilleur jeu du monde. Ce qui fait donc deux Pokémon diamants et perles. Deux Pokémon... Ils sont tellement dorables. De Pokémon X et Y, les meilleurs jeux du monde. Il est niveau 11, lui. Alors que l'autre est de niveau 9. Non, non, non. Le premier, c'est le premier. Oui, mais je ne peux pas... Oh, lui, il a Poudreuse, du coup. Eh bien, justement, très bien. On a un Liputti. Eh bien, on va lui faire gagner Poudreuse et j'ai osé mettre un Liputti KO. Non, je suis un monstre. Comment j'ai pu faire ça ? C'est le réflexe. Sonic Boom. Ah, ça, c'est bien. En début de partie, c'est très bien. Ça enlève d'office 20 PV. Mais en même temps, Bombayment et Éclair. Allez, on va enlever Mur Lumière. On va apprendre Sonic Boom. Si vous voyez, par exemple, la Magnéti au niveau 17, il a 38 PV. Donc, deux Sonic Boom et il est obligatoirement KO. Sonic Boom, ça peut permettre de passer des Pokémon contre lesquels Magnéti n'aurait normalement aucune chance. Donc, ouais, c'est bien. C'est mieux que Mur Lumière. Donc, on va descendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des objets, des choses ? Oui, probablement. Une grotte pleine de Lipouti. Ah, et de Nosuerapti aussi. Très bien. C'est une possibilité. On va juste le fuir. Pas de discussion. Ouais, donc du coup, notre Lipouti, si on l'entraîne un petit peu, il va gagner Poudreuse et donc, il deviendra plus fort. Et là, il n'y a rien. Et par ici, on continue de descendre. Ah, un objet. Une super potion. Mais voilà, on a des bons objets. Ça vaut le coup de vérifier un peu ce qu'il y a dans la caverne. Mais elle est grande ? Je n'avais pas le souvenir qu'elle était aussi grande dans Lune et Soleil. Il est tellement mignon. J'en possède un Shiny, déjà. Il est tellement adorable. Vous voyez, il a prédit Sonic Boom. Allez, retourne dormir, petit Lipouti. Fais dodo. Mais là, il ne fait pas dodo. Là, tu l'as tué. Non, non, il fait dodo. Laissez-moi me rassurer. Il fait dodo. Mais du coup, je peux faire... Alors, Cyclone, non, non, c'est un peu comme Hurlement. C'est une bonne idée, mais on est d'accord que là, je peux faire un truc qui s'appelle prendre soin de Lipouti. Je peux aller à la Poké des Tantes. Je peux m'occuper de la Touffe, oui, aussi, mais je peux cliquer sur Lipouti. Oh non, oh non, oui, il est paralysé. Oh non, tiens, viens. Oh, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, excusez-moi, excusez mon... Excusez ma passion pour ce Pokémon. Sur les lèvres, voilà. Oh oui, ça va mieux. Oh, il est tombé sur les petites fesses. Oh, voilà. Il faut changer la couche de Lipouti. Oh, c'est pour qui la grosse friandise ? Regardez, il s'excite trop, il est trop bleu en mode. Oui, oui, la friandise, oui, oui, elle est là. Oh, c'est bon. Oh là là, non, 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 c'est trop bien. Il en veut une autre, il en veut totalement une autre. C'est pour qui l'autre friandise ? C'est pour qui... J'ai laissé tomber ? Non, non, Lipouti, j'ai fait tomber la friandise. Non, je suis désolé, ça va aller, ça va aller, tiens, regarde. Oh oui, elle est bonne. Miam, c'est bon. Tout va bien. Les torts ont été réparés. Le prix a été payé. Oh, je suis désolé. J'ai pas fait exprès de laisser tomber la fève. Je voulais pas. Donc ça met nous par là. Un morceau d'étoile cachée dans le caillou. C'est de l'argent. C'est bien. Et donc, on arrive en bas, je crois. On a terminé la grotte vers la mer, on va débloquer l'accès à la baie de Calaé. Encore un Lipouti. Alors dans la baie de Calaé, dans Pokémon Lunée et Soleil, il y avait beaucoup de drabis. Et donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de vérifier si c'est encore le cas. Je vous ai dit qu'un Pokémon de type Voldragon ne m'intéressait pas trop dans l'aventure, donc un Dratak ne m'intéresse pas trop. Mais j'aimerais vérifier qu'il y a quand même toujours les drabis. La baie de Calaé. Alors lui, ça a pas l'air d'être un dresseur. Une scoobabole. Ça, c'est cool. Bonjour. Vive-moi la nuit, j'ai tellement hâte de les revoir. Mais il dit pas quoi. Et ça, c'est une bouteille. Elle contient un papier terni par les années. Voulez-vous l'ouvrir ? Oui. Oui. Vous qui avez trouvé ce message, si vous lisez ceci, pourriez-vous remettre cette lettre à ma petite sœur ? Elle habite à Lily à Mélé-Mélé. Petite sœur, sache que j'habite désormais dans un endroit qui est on ne peut plus être range, on ne peut plus être de gens bien. Je me porte on ne peut mieux et j'espère qu'il en va de même pour toi. Bise son grand frère. What ? Et du coup, ok, le message reste là. Ah oui, ça c'est bien, c'est pour que d'autres personnes puissent le lire et apporter le message. Et bien du coup, les drabis, on ne peut y aller que si on surfe. Et donc, je ne peux pas y aller. Mais donc, ce seraient les herbes de l'autre côté, je pense. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, on va remonter. Écoutez, on va refaire le chemin sans inverse et on va aller à Lily. On va aller distribuer le message et on va aller affronter le doyen. On aura fait des choses. On aura fait des choses. On aura papillonné dans cet épisode, mais j'avais envie de découvrir un petit peu quelques nouveautés et ces choses faites. Cette histoire de bouteille n'était pas du tout présente dans l'une et le soleil, donc ça, ça m'intrigue un petit peu. Donc là, je pense que ce qu'on va faire pour terminer cet épisode... Alors, je ne peux pas remonter par là, je pense. Ah, quoi que si. Je pense que pour terminer l'épisode, on va aller affronter tous les dresseurs de la route 3. Comme ça, on va pouvoir affronter le dresseur champion de la route, si je puis dire. Et ensuite, on descendra tranquillement sur Lily où on ira soigner nos Pokémon. Et ce sera très très bien. On va faire de l'XP. En gros, ici, c'est un épisode de constitution de l'équipe. Ça me paraît bien. D'ailleurs, en fait, si je regarde mes Pokémon, là, en vrai, pour moi, je possède 4 Pokémon sur 6 par rapport à l'équipe finale. Vous voyez, on est vraiment dans cette optique d'avoir une équipe très rapidement. Et pour l'instant, je m'y tiens plutôt bien. Nos suraptus, ouais. Boah. Franchement, il ne vale même pas la peine que j'utilise un PPD clair sur eux, quoi. Celui-ci est néanmoins niveau 12. Donc, il pourrait me rapporter un petit peu d'XP. Donc, je vais le faire. Ouais, voilà, 84 points d'XP, c'est bien. Celui-ci est néanmoins au niveau 14. Une chauve-souris pour une autre. Un sacrifice nécessaire. Allez, on va remonter par là. C'est la sortie. On a un Lipouti. Voilà. Alors, je vous avoue que je n'attendais pas du tout à une surprise aussi bonne. Je m'attendais à ce qu'on voit de nouvelles espèces, mais alors, Lipouti, c'était totalement value. Alors là, je vous imagine bien en commentaire vous dire quoi, mais du coup, on passe à côté d'un Métallos. Mais en même temps, Terral, il est loin. Si le jeu est comme dans Lune et Soleil, Terral est loin. Donc, et là, il y en a d'autres qui sont là en mode oui, mais Monsieur Mime, quoi, il s'était battu pour sa place. Ouais, mais Lipouti, il est mignon. Monsieur Mime, il est moche. Mais avant, tu ne respectes même pas ton Pokémon. Je respecte Lipouti. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Ah, un dresseur. Avec l'objet avec mon Kaninos, je suis sûr qu'il va assurer au combat. Un Kaninos. Et moi, j'ai Magnetti en tête d'équipe. J'ai pas l'avantage du type. Lipouti non plus. Il faudra peut-être envoyer ma tout feu sur ce combat. Après, peut-être que Kaninos n'a pas d'attaque feu. Quelle innocence, Armand, c'est gentil d'y croire. Non, mais regardez, de toute façon, même s'il a d'attaque feu, je suis sûr que Magnetti la tient. Regardez, éclair. Flamèche. Ah, je vous ai dit qu'il la tenait. Et il l'a paralysé avec éclair. Donc, au prochain tour, j'attaque en premier. Et si je fais les mêmes dégâts avec éclair, je le mets KO. Par contre, sinon, je ne mets pas KO. Et il m'aurait mis KO. Mais voilà, mais non, mais Magnetti. T'as 10% de chance de paralyser avec éclair. Et il l'a fait. En fait, Magnetti, je devrais le renommer Axonium. Il invoque le axe. Et est-ce que ce n'était pas le dernier dresseur de la route 3, par hasard ? C'est fort possible. De toute façon, on le saura assez vite. Dès qu'on sera en bas de la route 3, on devrait retrouver la barrière de dresseur qu'on avait vue au tout début sur la route 1. Voilà, qui est maintenant ouverte. Donc, c'est qu'on a fini la route. Bonjour, tu n'es pas un dresseur, toi. Non. Ah, c'est très bien. Il manque le mot magique, s'il te plaît. Je croyais que les insulaires t'es tout chaleureux. Bon, d'accord, très bien. Tu veux quoi ? On est là en lune de miel. Ma jolie chérie d'amour, elle est tombée reddingue de ce pokémon que vous avez appelé Ténéfix. On en trouve souvent en compagnie de ses extrasis du côté de la colline d'Ikara. Est-ce que tu ne voudrais pas aller me chercher un Ténéfix ? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ah, un pokémon sauvage. Un drabi. Non, ce sera boobidou. Un petit drabi à 1%. Moi, je dis oui. Et on fait du SOS de drabi pour faire appeler un drabtac. En vrai, ce serait trop tentant genre on trouve un drabi, on fait de l'appel de SOS, on fait apparaître un drabtac par SOS et on fait l'aventure avec. Non. Il ne faut pas parler des choses qu'on ne va pas faire. C'est faire vendre du rêve pour rien. Une baisse étrusse, c'est cool. Une autre baisse étrusse, c'est cool. Et... une BP-chat. On ne l'avait pas, je crois, donc c'est très très bien. Allez, on s'en va et de fait, si on s'est fait tous les dresseurs de la route, on devrait pouvoir affronter le champion. Après, non, par là, j'y suis allé, à droite, j'y suis allé, donc oui, je crois qu'on a battu tout le monde, excepté ce dresseur. Tu écrasais les dresseurs de la route 3 comme un rouleau compresseur, telle une bourrasque printanière, tu as semé la pagaille de mon petit cœur. Eh bien, es-tu prêt pour un combat palpitant ? Je te préviens, l'atterrissage va être rude. Donc, il a beaucoup insisté là-dessus. Tutoriel sur l'atterrissage et le soin du Pokémon en cours de partie, ce qui veut donc dire qu'il a un Pokémon de type vol, ce qui signifie ainsi que j'ai l'avantage avec Magnéti. Mais en plus, un Ramolos ! Mais ça n'a rien à voir avec l'atterrissage. Par contre, il a peut-être paresse pour se soigner. Bonne défense spéciale, Ramolos. Ah, j'ai que 10 points de vie en plus. Est-ce que je tiens un pistolet à haut ? Non. Non, non, non. On va se soigner. On va utiliser une potion. Soyons raisonnables. Regardons ce que le Ramolos fait avant d'attaquer. Voilà. On est bien. Et fait baillement pour nous endormir. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement changer de Pokémon pour envoyer Gengar. Et on va faire les chouilles, qui est une attaque super efficace. on va voir ce qu'il y a des dégâts. J'ai peur qu'il refasse baillement. Non, il va faire directement pistolet à haut. Ça va faire de bons dommages sur Fantominus. Mais ça ne fait pas plus que la moitié de ses points de vie. Et ça, c'est cool. Puisque du coup, nous pouvons faire la léchouille. Ça ne fait rien. Mais ça l'aura paralysé. C'est toujours ça. Et là, il va faire baillement. Donc là, on va rechanger de Pokémon. Donc baillement, c'est une capacité quand on vous la lance. Eh bien, si vous ne switchez pas, si vous ne changez pas de Pokémon, au tour d'après, vous êtes endormi. Donc autant vous dire que c'est très, très désagréable. On va renvoyer Magneti qui va sans doute encaisser un pistolet à haut. Et voilà. Alors là, ce qu'il y a, c'est que vu la défense spéciale du Ramolos, j'hésite presque à faire Sonic Boom qui doit faire plus de dégâts qu'Éclair. On va faire Éclair. On va tester. Allez, c'est super efficace. Eh ouais, non, Sonic Boom, ça fait plus de dommages. Alors là, je vais être presque... Je vais sacrifier Magneti. Je vais le sacrifier dans le sens où je vais le laisser s'endormir. On va faire Sonic Boom pour terminer Ramolos, sinon on n'en finira jamais. Ah, ça ne finit pas. Oh, il a trop de points de vie. Et là, Magneti s'endort et là, c'est le drame un peu. Donc là, il va falloir qu'il se réveille vite. En fait, au premier tour, il ne peut pas se réveiller. Donc là, on va devoir encaisser un pistolet à haut. Pas le choix. Pas le choix. Et au prochain tour, soit Magneti se réveille, soit il tombe KO. Allez. Allez, Magneti. On a vu que tu étais chanceux. Tu es un chanceux. La vive griffe s'active. Et il se réveille. Axor, le Magneti. Il est incroyable. Non, mais il est incroyable. Il y a un moment, il faut avouer qu'il est formidable, ce Magneti. Et en plus, il n'a même pas d'affection. Je ne lui ai même pas donné de fèves. Je ne l'ai pas caressé. Il est juste de base, complètement pété. Et là, on va faire Cage et Claire. Parce qu'on va au moins le paralyser. Il est plus rapide. Vendant Argenté, il ne fera pas le KO, je ne pense pas. Si ça suffit, en raison de la bonne attaque spéciale de Papillusion, du fait qu'il ait le stab, on va envoyer Matoufeu. Désolé, Magneti. Ah, Matoufeu, où ? Moumou. Mais Moumou n'a pas encore Poudreuse. Elle ne l'a que dans un niveau, donc on va attendre un peu. Et puis bon, elle est de type psy. Vendant Argenté, elle n'aurait pas apprécié. Matoufeu va tranquillement terminer ce combat avec Crofeu. C'est parti. Normalement, c'est le KO en un coup. Et c'est bel et bien le cas. Ce fut décisif. Félicitations, Matoufeu. Moumou monte au niveau 11 et donc va apprendre Poudreuse. C'est fait. Tu as fait voler, ma fierté en éclats. Alors, est-ce que j'ai droit à une belle récompense ? Mon cher Rochaz. J'ai droit à... La CT atterrissage. Ah, ça c'est fort. Ça me permet de soigner un Pokémon qui vole. Et j'en ai pas. Mais si j'en avais un, ça aurait été super bien. Vous voyez, lui il dit qu'il faut affronter tous les dresseurs. C'est important. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Moi, je vais retourner au centre Pokémon précédent pour me soigner. Ensuite, je vais revenir là. Et dans le prochain, on se retrouve ici pour aller descendre dans la ville de Lily, rapporter le message de la bouteille, puis déclencher les événements avec le doyen. Et ensuite, on verra bien ce qu'il va en advenir. Mais je pense qu'on va très bientôt en terminer avec l'île de Mélé-Mélé et passer à la suivante. Je vous remercie pour votre visionnage. J'espère que vous avez apprécié de tout cœur cet épisode. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. J'espère que vous appréciez l'arrivée de Lipouti dans l'équipe. Moi, c'est l'excite. C'était Maître Armand, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501